bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendant scorpion pour le mois de juillet on va regarder donc quelles énergies viennent à vous les énergies en présence pour vous sur ce mois de juillet je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo alors on va commencer par prendre une carte de l'astrologie de la lune noire pour avoir le thème dominant pour vous sur ce mois ok ça a été rapide donc on a mars qui représente la force le mouvement le yang les énergies le dynamisme la vitalité peut-être le combat on va voir ce qui sort sur vos cartes mais voilà en tout cas c'est une énergie active une énergie dynamisante de la force et du courage d'autant que vous l'avez aussi la force sur le dos de deck ici donc il est question de beaucoup de mouvements et d'action j'ouvre le jeu pour vous amis scorpions nous avons le 2 de deniers ici l'étoile qui parle d'espoir de guérison et le 3 de coupe qui parle de festivité de joie de célébration alors vous aurez à jongler voilà je pense que vous aurez à jongler sur plusieurs situations dans plusieurs domaines parce que le mois s'apprête à être très actif et très dynamique et vous devrez ménager le la chèvre et le chou alors peut-être dans vos dépenses parce que si vous êtes sollicité dans pour les sorties pour les anniversaires pour des festivités pour un voyage peut-être un déplacement peut-être que vous vous déplacez pour rejoindre des amis ou que vous faites un voyage entre amis ou à plusieurs bon dans tous les cas il ya l'idée de jongler financièrement matériellement dans votre temps aussi jongler entre le travail et les festivités jongler avec les responsabilités et le lâcher prise il ya l'idée parfois d'être un peu juste on va dire un peu sur la corde raide pour pour faire face à toutes les propos les propositions les sollicitations qui se présentent à vous mais vous êtes dans un état d'esprit de bien-être de joie et vous avez envie de profiter autant que vous fournissez de travail l'étoile vous parle ici vous propose vous conseille de croire en un avenir radieux en votre possibilité de gérer justement de jongler avec les différentes situations on dit que si vous n'arrivez pas à faire quelque chose à un moment donné et bien vous pourrez le reporter à un autre moment enfin vous aurez la possibilité de d'intégrer dans votre organisation dans votre planning la totalité de ce que vous souhaitez faire on vous dit que vos rêves deviennent réalité c'est peut-être un peu pour ça que vous êtes sur les chapeaux de roue parce que une majorité de choses que vous espériez se met en place alors parfois ça peut être déstabilisant pour certains d'entre vous parce que imaginons que vous ayez à répondre à deux propositions deux invitations de propositions de travail de possibilité d'investissement enfin voilà vous aurez à faire des choix à prendre des décisions peut-être à reporter certains projets certains investissements certaines sorties parce que il ya un peu l'idée que tout arrive en même temps c'est possible on parle de changements positifs qui mettent fin à une période difficile et on vous parle de lumière au bout du tunnel pour ceux qui auraient pu avoir et bien une période de chômage une période de carences financières une période de manque une période de solitude au niveau de l'amitié par exemple ici vous avez quelque chose à fêter à célébrer peut-être pour vous remercier de votre patience pour vous remercier de votre pour vous saluer une réussite votre engagement le fait d'avoir été présent à des moments où d'autres n'ont pas voulu être présent donc voilà il ya c'est une sorte de célébration de fête en général pour vous sur ce mois de juillet on vous remercie pour un travail à la force de travail et de patience que vous avez dont vous avez fait preuve ces derniers mois on voit que parfois vous avez dû danser sur des vagues un peu fluctuante ou prendre des décisions où vous positionner dans des situations qui n'étaient pas très confortable et vous êtes aujourd'hui enfin sur ce mois de juillet vous êtes gratifié d'avoir osé prendre des risques à des moments qui n'étaient pas forcément les plus opportun pour vous donc il ya l'idée de votre devoir apporter un équilibre dans votre vie équilibre financier équilibre professionnel équilibre entre vos choix c'est à dire trop de sérieux pas assez de sérieux trop de travail enfin voilà il ya un équilibre à porter entre les les joies et les obligations entre les dépenses et les soldes et les rentrées d'argent mais vous y arriverez au la main sur 7 sur ce mois de juillet alors cette carte du 2 deniers est en est en lien avec la carte 14 l'arcane 14 qui parle de tempérance qui passe qui parle d'équilibre justement donc vous trouverez les bons moyens de vous stabiliser vous saurez faire la part des choses vous aurez une bonne répartie pour vous aiguiller vous orienter dans vos choix vos décisions dans les déplacements vous aurez à faire également entre ce qui est juste et ce qu'il est ce qui est superflu ici on a la carte 17 bon bah c'est l'étoile dans ce cas là on ne bouge pas on vient sur l'étoile l'étoile va mettre aussi l'accent sur vos réseaux justement vous aurez peut-être la possibilité d'étendre vos réseaux vos réseaux professionnels vos réseaux amicaux vous aurez peut-être des facilités à trouver des réponses par les réseaux sociaux justement ou par internet tout simplement un par un moyen rapide de communication il y aura donc beaucoup d'échanges également avec vos votre entourage vos amis votre famille ce qui compte pour vous ce qui compte pour vous ça peut être aussi des collègues ça peut être aussi votre travail ou une activité en particulier ici on a la carte 19 qui rejoint la droite coupe l'arcane 19 c'est le soleil donc qui amène une fois de plus beaucoup de joie de gaieté de réussite de validation des coups de pouce aussi et puis le partage ok ensuite nous avons ici là c'est la ligne qui correspond aux énergies ou dans le domaine relationnel affectif nous avons ici cachotterie et secret vous avez ensuite le nouveau et le nouveau départ la nouveauté et on a avec une personne ici inconnue pour l'instant de votre part ok donc il peut y avoir une rencontre discrète une rencontre secrète ou bien et vous pouvez décider de prendre un de commencer une nouvelle relation tout en voulant restant discret ne c'est à dire que cette personne soit vous ne la connaissez pas pour l'instant soit vous la cachez et que et vous ne la présentez pas à votre à votre entourage ou bien elle est connue de votre entourage mais la relation doit être secrète il ya une notion de discrétion de secret mais on est quand même sur un nouveau départ alors deux choses qui représente la nouveauté c'est cette personne qui est donc inconnue à ce jour et le nouveau donc ça peut être effectivement une nouvelle rencontre ça peut être de nous donner un nouveau départ à une personne qui est déjà connu de vous et de votre entourage mais de reprendre une relation de donner un nouveau une nouvelle chance mais de n'en parler à personne ici sur la carte de cachotterie et de secret on va parler aussi de flatterie et ou de promesses à surveiller c'est à dire que peut-être vous donner une nouvelle chance à une relation mais vous attendez de voir c'est pourquoi vous restez dans le secret ou dans la discrétion pour l'instant parce que vous attendez de voir alors vous attendez de voir soit si la personne en face de vous est sincère soit vous est ce que vous êtes réellement dans une possibilité de d'engagement ou d'aller plus loin vous testez peut-être vos propres sentiments c'est possible aussi on parle de non dit de dissimulation volontaire donc il ya l'idée quand même de de laisser agir son intuition par exemple ou d'être dans l'observation parce que soit vous ne dites pas vous même les choses comme vous les ressentez vous n'osez pas dire certaines vérités que ce soit vos sentiments ou que ce soit ce que vous ressentez de la personne en face de vous soit c'est une personne qui est un peu trop discrète un peu trop secrète un peu trop sous forme de timidité vous sentez que ça cache quelque chose d'autre alors peut-être que vous décidez vous êtes avec quelqu'un qui est justement dans cette timidité ou qui n'ose pas qui ne s'exprime pas réellement sur les sentiments envers vous qui ne sait pas si elle est cette personne va aller plus loin ou pas c'est pas où se placer peut-être qu'elle se cherche elle même ça peut être ça n'a peut-être rien à voir avec vous mais cette personne se cherche et ne sait pas comment exprimer ou ce qu'elle allait exprimer tout simplement et à ce moment là vous faites une nouvelle rencontre avec une personne qui est pour l'instant inconnue et le choix réapparaît ici un du coup on a de nouveau le choix peser le pour et le contre vous évaluez évaluer la situation évaluer la relation enfin voilà il ya l'idée quand même de de quelque chose à éclaircir dans le domaine relationnel vous avez envie d'évoluer vous avez envie de faire évoluer quelque chose puisqu'on a quand même cette transformation et ce papillon mais j'ai l'impression que les choses sont pas tout à fait clair tout à fait énoncé tout à fait exprimé tout à fait ressenti alors peut-être que vous voudriez évoluer dans une relation mais que la personne en face de vous ne sait pas ne dit pas ne s'exprime pas avec la personne inconnue qui est ici peut-être que c'est bien la personne qui est en face de vous mais elle est complètement circonspecte et ne ne répond pas aux questions elle est elle-même indécise donc effectivement ici c'est compliqué dans le domaine je pense à relationnel et affectif il y a des secrets à lever il ya des questions qui sont en suspens et qui n'obtiennent pas forcément de réponse pour autant vous vous voulez évoluer vous voulez changer vous voulez transformer alors peut-être que n'ayant aucune réponse actuellement dans votre relation ou dans les personnes autour de vous la personne autour de vous 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 lancez vous décidez bon ben moi je me lance alors bien sûr si vous êtes en vous attendez une relation vous lancez pas avec cette personne puisque l'autre ne répond pas mais vous vous avez envie de vous lancer de vous amuser de voilà donc c'est peut-être que vous mettrez le paquet sur le domaine amical relationnel sur les sorties et ce qui s'ensuit étant sans réponse au niveau relationnel et affectif et c'est peut-être lors de ces sorties que vous rencontrez une personne qui pour l'instant inconnue bon il ya des mystères quand même ici un il ya des mystères dans le domaine relationnel qui semble mais hors de portée un j'ai l'impression hors de portée de votre propre vision alors peut-être que vous souhaiteriez un nouveau départ une nouvelle relation ou un nouveau départ dans une relation mais que pour l'instant vous gardez vos distances parce que c'est trop flou et c'est trop indécis par rapport à la personne en face de vous peut-être que vous même vous êtes indécis vous vous laissez flotter au niveau relationnel vous ne savez pas ce que vous voulez vous ne savez pas précisément ce que vous voulez donc vous vous laissez verser au quotidien et carpe diem vous attendez de voir ce que la vie se présente à vous et vous savez que à l'occasion vous pourrez saisir une occasion de renouveau lorsque cela se présentera ok je rajoute une petite carte de l'oracle de la sagesse pour avoir un complément d'information un conseil supplémentaire ou que sais-je pour vous amis scorpions pour juillet qu'est ce que l'oracle de la sagesse à vous a à vous apporter de plus alors à la mer voilà ça me fait penser effectivement vous vous laissez bercer on avait déjà un bateau ici où vous aviez à jongler entre une situation et une autre donc je pense que justement voilà vous vous jongler dans vos choix et décisions dans vos activités mais en même temps vous savez que vous saisissez les opportunités qui se présentent voilà ici c'est vous profitez de l'instant présent vous profitez du calme vous profitez des choses qui sont ressourçantes pour vous 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 laissez aller vous vous laissez conduire et surtout le maître mot c'est de profiter du bien-être de la vie à la mer c'est aussi les émotions l'eau représente les émotions et vous avez décidé de ne pas lutter avec vos émotions à ne pas vous laisser submerger par vos émotions si par exemple vous avez vécu une situation compliquée au niveau émotionnel et sentimental dans les dernières semaines et bien vous avez vous faites le calme en vous vous n'êtes plus submergé vous n'êtes plus dans une émotion négative vous êtes en paix avec vous même et vous ne laissez pas vos émotions vous submerger vous êtes au calme il y a une accalmie qui revient dans le domaine émotionnel malgré le fait que des restions des questions soient restés sans réponse ou que vous êtes encore dans l'attente de certaines de certaines réponses voilà mais vous vivez et vous ne vous laissez pas envahir par vos émotions et sur le dos de deck on a ici la carte pas pour vous peut-être que vous comprenez que la situation qui ne répond pas actuellement à vos besoins et bien vous finissez par être en résilience en acceptation en vous disant mais c'est simplement terminé ou ça n'est simplement pas de cette manière ou avec cette personne que je peux m'épanouir que je peux m'épanouir et trouver ma place et donc vous profitez de des instants qui vous sont des instants de plaisir vous trouvez du plaisir et de la joie dans d'autres domaines sans vous prendre la tête sur des questions sans fin des questions sans réponse et et sur quelque chose qui pourrait encore vous perturber émotionnellement on est sur du calme un vous avez de bonnes cartes sur ce mois de juillet à mis scorpion puisqu'un rétablissement un équilibre qui se fait que ce soit matériellement ou intérieurement avec l'étoile ici vos voeux sont exaucés et il ya des opportunités intéressantes qui se présentent à vous de qui vous apportent des choses positives de la joie et de la réussite et on a le partage amical avec des célébrations donc votre mois de juillet sera largement bien rempli en bonnes choses vous c'est pourquoi vous laisser de côté tout ce qui ne tout ce qui est tordu un peu au niveau psycho ou au niveau émotionnel voilà pour vous amis scorpion pour ce mois de juillet que je vous souhaite le meilleur de bonne récolte et de bonne célébration à vous paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao